Le 7 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de l'aviation. L'édition de 2017 est placée sous le thème « Aviation civile, outil du désenclavement ». Dans une déclaration de ce printemps, le secrétaire général du ministère de l'Aviation civile et de la métrologie nationale a énuméré les efforts du gouvernement pour désenclaver le Tchad. Suivez. Pour le Tchad, le transport aérien revêt une importance capitale au regard de la situation géographique de notre pays, caractérisé par l'immensité de son territoire et l'absence d'accès direct à la mer. Sachant que notre espace aérien est la croisée des routes aériennes nord-sud, est-ouest, le Tchad joue un rôle majeur dans le secteur aéronautique. Aussi, le thème « Aviation civile, outil du désenclavement », cadre parfaitement avec la préoccupation du gouvernement sous la vision de son Excellence M. Idriss Déby-Hitnou, président de la ville du Tchad, chef de l'État, d'assurer le désenclavement tant bien intérieur qu'il serait dans notre pays à travers la mise en œuvre d'une politique idoine pour développer ce secteur contributif à la promotion du commerce et du tourisme. Volontairement à l'occasion de la Journée internationale des volontaires qui se célèbre tous les 5 décembre, les agents du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs à leur tête, la ministre Abiba Saoulbosse, sont rendus hier au Centre national de transfusion sanguine. Tous, ils ont donné de leur sang pour sauver des vies. C'est aussi ça, le volontariat. Idriss Déby-Hitnou, Idriss. Les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports célèbrent la Journée des Volontaires en offrant leur sang pour sauver la vie humaine. Au Centre national de transfusion sanguine, ces derniers se sont mobilisés pour augmenter les stocks du sang disponibles. Un geste humanitaire posé au préalable par le ministre de ce département. Aujourd'hui, on a trouvé qu'au niveau de la santé, le sang est en manque. Je viens de faire même la visite des services. Il y a une banque de sang, il y a la chambre froide, il y a les réactifs, mais il n'y a pas de sang. Et donc nous avons pensé à juste titre que c'est mieux de secourir nos parents qui sont malades. Par cette action salutaire, nous pouvons dire que le volontariat a profité à la fois à l'ensemble de la société et à la personne qui se porte volontaire. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi cette occasion pour inviter la population de venir donner le sang, car il fait partie des actes de bienfaisance posés à l'endroit de l'humanité. La Journée internationale des Volontaires a été adoptée par l'Assemblée générale de l'EU sur la base de sa résolution 40-212 du 17 décembre 1985. Le projet Handicap international et l'ONG Action contre la faim sont deux organisations qui oeuvrent dans le domaine humanitaire dans la région du lac Tchad pour améliorer leurs actions auprès des populations cibles. L'ambassade de France au Tchad s'engage à les appuyer financement à hauteur de 131 millions de francs CFA pour le projet Handicap international et 196 millions de francs CFA pour l'ONG Action contre la faim. Par la signature de cette double convention, l'ambassade de France finance des projets intervenants dans la région du lac. Une enveloppe de près de 131 millions de francs CFA est allouée au projet Handicap international et près de 186 millions de francs CFA à l'ONG Action contre la faim. L'objectif visé est celui de contribuer à l'amélioration du système éducatif, des conditions de vie des personnes déplacées et des populations hautes. Dès qu'on rapproche les gens et que les opérateurs, des ONG ou d'autres, ou même les états lorsqu'ils aident ça, ils essayent de mieux travailler ensemble. Face à des situations graves, il fallait répondre et donc tout. Le chef de mission du projet Handicap international, Benjamin Westerkamp, est la directrice Pays Action contre la faim, Dabangay, Dabangay, ont apprécié le système humanitaire et s'engagent à bien gérer ce fonds mis à la disposition du pays pour satisfaire les besoins de ces couches vulnérables dans les domaines éducatifs, sanitaires et sociaux. Les rapports périodiques de mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et celui relative à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de femmes en vigueur ou d'autres ne sont pas à jour. Les cadres et espères concernés par la question sont réunis à Baccarat pour y actualiser ces importants documents. Ayant ratifié les conventions relatives aux droits de l'enfant et de la femme, le CAD a vu l'appui de ses partenaires, mais les bouchers doublent pour honorer ses engagements internationaux. La production et la validation des rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et de celle sur les éliminations de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme répondent à cette volonté. Vous aurez la lourde responsabilité de réactualiser et de valider objectivement ces deux documents en vue de mieux informer les experts des organes de traité sur les avancées croissantes de notre pays et les défis qui nous attendent pour qu'en retour, ces experts puissent nous formuler des recommandations pertinentes pour améliorer la situation des droits de l'enfant et de la femme dans notre pays. Le système des Nations Unies par la voix de son représentant Nyondoli Komi Emmanuel réitère son appui au gouvernement et ceci pour lui permettre d'honorer davantage ses engagements internationaux. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en collaboration avec le ministère de la Femme de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale organise des activités de sensibilisation en faveur de l'éducation des filles. A travers cette activité, les organisateurs plutôt envisagent de dénoncer les violences basées sur le genre. Madhu Pandou. La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, lancée par les Nations Unies en 1991, vise à lutter contre les violences des droits humains et plus particulièrement les violences faites aux femmes et aux enfants. C'est aussi l'occasion de faire connaître les inégalités sociales entre les hommes et les femmes. Pour le représentant adjoint du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Edouard Odouer, cette journée de sensibilisation permet de transformer la société et créer un avenir serein pour leur progéniture. Selon la directrice générale de l'équité du genre, Mme Dangar Alaïssé-Martin Niakal, le choix de ce thème résulte de la volonté des plus hautes autorités à restaurer l'égalité et l'équité entre les sexes, mais aussi bannir les pésanteurs sociaux-culturels néfastes à l'épanouissement des filles. Le commandant de la force multinationale mixte, le général de division, Luki Rabo, a effectué une visite de travail à l'état-major du G5 Sahel du Mali le lundi dernier. Il est allé s'entretenir avec le nouveau commandant du G5 Sahel sur plusieurs questions liées à la lutte contre le terrorisme. Le G5 Sahel et la force multinationale mixte sont des institutions créées pour lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Pour renforcer davantage la lutte commune, le commandant de la force multinationale mixte, le général de Luki Irabor, a fait le déplacement de Sévaré au Mali, quartier général du G5 Sahel, pour s'entretenir avec le commandant Didier Dacou. Au milieu d'échange, la mutualisation des forces dans le cadre d'échanges d'informations et des renseignements pour atteindre le but poursuivi. Le général Didier Dacou se réjouit de cette visite qui, selon lui, insuffle une nouvelle dynamique qui tend à aider le G5 Sahel pour réussir sa mission. D'autres questions d'actualité ont été aussi évoquées durant ces assises, telles que la migration illégale, la traite des personnes et la prolifération des armes. Les deux commandants entendent agir en symbiose pour pacifier le Sahel et amener l'actitude à ses habitants. Une cérémonie d'installation de membres du bureau exécutif de l'Alliance de jeunes sahéliens d'appui aux initiatives du gouvernement et d'action citoyenne a été organisée dans la région du Bas El-Ghazel. La cérémonie a vu la présence de plusieurs emptés. Mamad Ali Daladou. Le bureau exécutif de cette alliance est composé de cinq membres et dirigé par Mamad Al-Afi Hagar, président de l'Alliance, de dire que le but de son organisation est de développer la région tout en appuyant les initiatives du gouvernement dans ses actions citoyennes. Nous avons créé cette association pour but de développement de la région de Bas El-Ghazel et en appuyant les initiatives du gouvernement dans ses actions citoyennes. Selon le maire de la commune, M. Issa Abdraman, le gouvernement à lui seul ne peut pas mettre en œuvre toutes les activités. C'est pourquoi il est prévu dans la construction de la République la création des organisations de la société civile. Le secrétaire général du département de Bas El-Ghazel, suite de Hadji Kassalo, représentant le gouverneur, a salué l'initiative louave prise par cette organisation pour renforcer le cercle de la société civile en vue d'apporter leur contribution au développement de la région. Hadji Kassalo d'affirmer que le gouvernement de la République a accordé une place de choix aux jeunes, surtout dans le cadre du développement. Les habitants de la ville de Masakori sont privés d'électricité. Les activités dans cette partie du pays où les commerces sont aux arrêts. Le constat avec Attefa Madmeram. C'est depuis pratiquement un mois que la ville de Masakori vit dans cette ténèbre laquelle freine toute activité et devient une source d'insécurité. A l'origine, une panne électronique des installations de la SNE de cette ville. C'est ce qui a contraint certains à utiliser des groupes électrogènes, mais les problèmes demeurent entiers. Les démarches d'entreprise par toutes les autorités locales, à commencer par le gouverneur, le préfet et moi-même, mais jusqu'à là, ce problème n'est pas réglé. Mais quelle est l'origine exacte de la panne et quelles sont les démarches entreprises ? Il s'agit d'une panne électronique. C'est notre afficheur appelé communément le tableau qui a pris un coup. Quelques jours après, on m'a demandé de prendre les références de cet appareil qui est défectueux là et de les amener. Donc c'est de là-bas qu'on a fait le BCI pour chercher la pièce en question. A la faveur de la célébration de la fête du 1er décembre, le gouverneur de Hayerlamis, Aliyou Adoum Abdullaye, a saisi l'occasion pour demander aux autorités centrales de décanter la situation. Tous les regards sont tournés vers la direction générale de la SNE. Au niveau local, les cartouches sont presque toutes épuisées. Et puis à Kundoul, l'association Al-Nahda sensibilise les producteurs. On fait le point avec Abdelhaid Mamasali-Babia. Cette rencontre est au profit de 15 groupements agricoles de la sous-préfecture de Kundoul. Les maires de la ville de Kundoul, Ali Dayang, et le président de la fédération des groupements agricoles, Idriss Aboud, se sont relayés pour remercier les membres de l'association Al-Nahda pour les choix portés sur leur ville, afin de former les responsables des groupements agricoles. Les coordonnateurs de l'association Al-Nahda pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs, Abdel Latif Atteyeb, et les représentants de la présidente de la dite association, situent l'importance de cet atelier. Cette formation vise à vous préparer à une pratique de la culture maraîchère moderne qui consistera à utiliser du matériel mécanique. Cette initiative de l'association Al-Nahda est vivement saluée par les sous-préfets de Kundoul. Cet atelier de formation organisée par l'association Al-Nahda pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs au groupement agricole de Kundoul durera trois jours. La Confédération nationale des tradis praticiens du Tchad a lancé une exposition vente de ses produits issus de la médecine traditionnelle. Cette exposition permettra de faire découvrir et de rapprocher la médecine traditionnelle à toutes ses facettes. Amat Nkakasta La Confédération nationale des tradis praticiens du Tchad à travers cette opération veut lutter contre diverses maladies. Le sirop qu'on a préparé, on a préparé le sirop pour l'hépatite, on a préparé le sirop pour le typoïde, on a préparé le sirop pour la pièvre typoïde, l'hectère et la fatigue générale, le palu chronique et l'impuissance sexuelle et puis ceux qui sont manqués aussi par l'esperme et ceux qui ont aussi le problème de toux et la tuberculose et puis le problème d'asthme. Ces produits sont fabriqués à partir des plantes locales au sein de ces centres situés au quartier Abena dans la commune du 7e arrondissement de la ville d'Undiamena. Les tradis praticiens qui constituent cette confédération sont permanents dans leur centre pour consulter et traiter les patients.